Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo du bilan du mois de juin et ce mois-ci je vous avais présenté beaucoup de livres pour mon book haul et finalement en fait j'ai pas réussi à tous les lire donc il y a que 3 livres que je vais vous présenter et pas mal de mangas cette fois-ci comme la dernière fois donc on va commencer tout de suite Tous les livres que j'avais lus je les ai déjà rendus à la médiathèque donc je ne pourrais pas vous les présenter physiquement mais je vous mettrai une photo par là comme d'habitude Le premier livre que j'ai lu c'est Les Fragmentés de Nell Shusterman aux éditions Le Masque c'est dans la collection MSK donc c'est le premier tome d'une quadrilogie si je ne me trompe pas là on suit donc des personnages qui sont adolescents et en fait les parents ont droit en dessous de 18 ans de faire fragmenter leurs enfants c'est à dire que ils ont le droit de les donner en fait entre guillemets à l'état pour qu'ils prélèvent les organes, qu'ils prélèvent les membres, des morceaux de cerveau ou n'importe quoi pour sauver des vies ailleurs et donc voilà c'est une histoire dystopique et j'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai même adoré on suit trois personnages donc Connor, Rissa et Lev qui sont tous les trois dans le même cadre c'est à dire qu'ils vont se faire fragmenter mais pour diverses raisons donc chacun un peu a sa propre histoire avec lui et on va avoir leurs différents points de vue tout au long de cette histoire l'idée dans le fond de cette histoire n'est pas extrêmement novatrice je trouve parce qu'on voit souvent des enfants qui doivent survivre dans un contexte difficile mais là ce que j'ai trouvé qui était particulièrement intéressant c'est la façon dont c'était traité c'est à dire que dès le début on est dans le feu de l'action et on apprend assez rapidement aussi à reconnaître les personnages à savoir quels sont leurs antécédents on va dire ce qu'ils ont vécu tout ça donc je trouve qu'on rentre très très facilement dans l'action et ça commence dès les premières pages j'ai beaucoup aimé parce que l'auteur arrive en fait à nous montrer la facilité de la chose donc dès le début en fait Connor va vouloir partir et il va facilement trouver quelqu'un pour l'emmener tout ça et donc je me suis dit oh là là ça démarre comme ça c'est super simple pour le personnage ça va pas le faire du tout et finalement en fait au bout d'une page voilà l'auteur va nous mettre des policiers pour empêcher la continuation de notre héros et va s'en suivre voilà plein de choses toutes plus surprenantes les unes que les autres et donc à chaque fois je me disais l'auteur emprunte un chemin facile pour ensuite en fait nous barrer la route et nous emmener dans quelque chose de différent en fait et donc j'ai vraiment aimé être surprise par cette histoire je pense lire le tome 2 très prochainement donc je lui mets 10 sur 10 j'ai ensuite lu l'élite le tome 2 sous surveillance de Joël Charbonneau aux éditions Milan dans la collection Macadam qui est une lecture que j'ai vraiment adoré tout comme le premier tome donc on retrouve Sia qui avait passé dans le premier tome plusieurs tests et finalement dans ce tome 2 on retrouve le même schéma que dans le tome 1 c'est à dire qu'elle doit encore passer des étapes encore passer des tests qui sont pas les mêmes bien sûr que dans le premier tome mais on retrouve toujours le même schéma et j'ai trouvé que c'était un peu dommage que l'auteur ne change pas un peu sa vision de faire le livre de construire parce que à force c'est un peu c'est pas que c'est lassant mais moi ça me voilà de voir toujours qu'il y ait des étapes comme ça voilà j'aurais voulu que l'auteur varie un peu on rencontre beaucoup de nouveaux personnages dans ce deuxième tome puisque Sia va devoir être séparée de Thomas puisqu'ils ne font pas partie du même groupe on va dire d'étudiants et donc voilà on va retrouver plein plein de nouveaux personnages on va devoir s'acclimater à eux à leur façon de penser à leur manière de voir les choses sachant que voilà il y en a qui veulent à tout prix réussir les tests et tout ça donc ils sont prêts à tout faire à tuer leur coéquipier et tout ça et on va suivre aussi d'autres personnages enfin on va suivre on est surtout dans la tête de Sia mais on va aussi voir des personnages qui sont eux vraiment portés sur la communication l'envie de réussir tous ensemble et tout ça donc on va se retrouver avec des nouveaux personnages j'ai beaucoup aimé cet aspect là de cette nouvelle histoire au fur et à mesure qu'on avance dans les tests en fait à chaque fois Sia découvre avant nous l'issue de ce test qu'est-ce qu'il faut répondre en fait pour avoir la bonne réponse je suis contente que Sia soit une personne qui en connaît plus que le lecteur qui soit plus intelligente et du coup ça fait avancer l'histoire beaucoup plus vite le côté politique un peu de cette dystopie commence à se mettre en place on le voit un peu à la fin donc qu'il existe un camp de rebelles et tout ça enfin toute cette histoire là donc voilà j'ai hâte de connaître la suite et la fin de cette trilogie c'était une très bonne lecture et je lui mets 9 sur 10 le dernier livre que j'ai lu c'est Le Dernier Jardin le tome 1 éphémère je ne me souviens plus du nom c'est Destéphanos mais je ne me rappelle plus du prénom donc ce livre a été vraiment une bonne découverte pour moi je l'ai plutôt bien apprécié malgré le fait que c'est un livre un peu prévisible on va dire c'est dans le genre dystopique comme les deux autres que j'ai lus donc on suit une jeune fille qui s'appelle Rin et dans ce monde-ci les personnes meurent à 20 ans pour les filles et à 25 ans pour les garçons les humains ont décidé de mettre en place une sorte de loi qui dit qu'il faut faire le plus d'enfants possible et donc le mariage polygame est de mise et donc on retrouve Rin qui va se faire kidnapper et qui va devoir vivre avec les autres soeurs épouses comme on les appelle on va se retrouver tout au long de ce roman dans une sorte de huis clos en fait on va se retrouver carrément enfermée dans le manoir avec Rin et les autres personnages donc on a Lyndon qui est son mari on va avoir aussi l'éternel triangle amoureux enfin triangle amoureux voilà on se comprend Rin va être entourée de deux hommes je n'ai pas vraiment été surprise dans ce roman dans le sens où bien sûr on s'attend à ce que Rin veuille s'échapper à la fin de enfin tout au long de ce roman il y a un fond vraiment tragique et dramatique à cette histoire puisque bien sûr les gens meurent très très tôt on voit beaucoup de personnes mal en point des personnes qui meurent des personnes qui se sentent mal et tout ça et j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit dans ce roman et j'ai beaucoup aimé aussi les personnalités des personnages et tout ça donc c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé et je lui ai mis 9 sur 10 donc maintenant on va passer à la partie manga et là j'ai plusieurs choses à vous montrer à partir de maintenant je ne mettrai pas de notes pour les mangas parce que je trouve que c'est assez difficile à en donner et que je mets toujours 9 ou 10 donc ça sert un peu à rien que je vous dise donc d'abord je vais commencer par ce que j'ai emprunté donc j'ai emprunté les derniers tomes de Le Sablier de Hinako Ashira aux éditions Kana donc j'ai fait le 7, 8, 9, 10 j'ai trouvé que c'était très intéressant j'ai trouvé par contre que la fin se concluait assez rapidement et un peu sur un coup de tête alors je ne sais pas vraiment d'où ça venait pourquoi l'auteur a décidé de faire un truc qui se termine comme ça mais voilà je suis plutôt contente de l'avoir terminé pour la petite histoire il y a entre en fait il n'y avait que le 7 et le 8 qui terminaient l'histoire le 9 et le 10 c'était des histoires annexes qui complétaient un peu la série qui permettaient de connaître un peu plus les personnages et d'avoir un peu la suite de l'histoire et un peu d'autres personnages notamment la mère de Anne dans ces derniers tomes on se concentre vraiment sur Anne comment elle veut avancer dans la vie je vous posterai une vidéo sur l'ensemble de la série pour que je vous donne mon avis plus détaillé mais sachez avant que voilà c'était une bonne découverte que j'ai beaucoup apprécié cette histoire ensuite j'ai aussi lu le tome 4 et le tome 5 de Vampire Knight de Matsuri Inno aux éditions Panini Manga j'ai bien aimé cette suite on est toujours dans l'action on retrouve toujours nos personnages on en apprend aussi sur le passé de Zéro qui a vu sa famille mourir sous ses yeux c'est plus vraiment enfin il y a un vampire qui les a tués et donc on retrouve ce vampire dans le tome 4 et le tome 5 c'était censé être la grande méchante entre guillemets et le problème se résout assez facilement je trouve on se rend compte que les personnages notamment les vampires ne sont peut-être pas tous aussi sympas qu'ils prétendent l'être donc ensuite j'ai lu des mangas que j'ai acheté donc là je vais pouvoir vous les présenter donc le premier c'est Ugly Princess de Natsumi Haida aux éditions Akata donc ça c'est le premier tome le deuxième tome est déjà sorti mais je ne l'ai toujours pas acheté vous le verrez dans le book haul du mois d'août c'est un livre super super joli c'est la version collector donc en même temps je vais vous montrer avec les pages en couleur donc à part cette histoire c'est Meguro qui est une jeune fille qui n'est pas super jolie voilà on voit sur la couverture et c'est une jeune fille qui a des problèmes un peu de confiance en elle et il y a beaucoup de enfin il y a un garçon notamment qui s'amuse à la ridiculiser à l'école du coup elle en prend plein la gueule et elle ne peut rien faire pour ça donc elle baisse la tête elle baisse les yeux et elle attend que ça passe c'est une fille qui est un petit peu otaku qui se qui s'opère dans ses jeux vidéo avec style amour sucré des choses comme ça donc je vais vous montrer quelques dessins pour que vous voyez l'intérieur du manga donc c'est souvent comme ça c'est à dire qu'on a quand même pas mal de textes je vous avais déjà dit donc vu que j'avais lu les 4 premiers chapitres en scan sur internet que j'avais moyennement aimé cette histoire mais comme c'est la version officielle la version traduite par des professionnels et tout ça ça donne beaucoup mieux et j'ai beaucoup apprécié en fait ma lecture parce que on est à la fois dans un manga où on va parler d'une histoire d'amour puisque Meguro va tomber amoureuse d'un garçon donc on va voir au début de chaque chapitre en fait Meguro qui va nous expliquer pourquoi elle se sent pas bien dans sa peau qu'est-ce qui la gêne donc par exemple un début de chapitre on va voir son histoire sur les rougeurs un autre début de chapitre on va voir son histoire sur la rondeur de son visage voilà on va vraiment connaître Meguro dans son entier et pas seulement voilà son histoire d'amour donc j'ai trouvé que c'était plutôt différent de ce qu'on peut voir d'habitude je vous ferai bien sûr une vidéo présentation de ce premier tome que je vous posterai certainement prochainement je ne sais pas encore exactement quand en tout cas j'ai beaucoup apprécié ce premier tome même si c'était quand même loin du coup de coeur j'ai ensuite lu Réalno le tome 4 de Tokominami aux éditions Delcourt donc maintenant qui s'appelle Delcourt Tonkam j'ai plutôt bien apprécié ce quatrième tome mieux que les trois premiers puisque l'histoire commence à avancer entre les personnages enfin entre le couple principal c'est à dire Ririko et Minato donc pour petit rappel Ririko c'est une jeune fille qui travaille pour Minato elle fait un peu le ménage la nourriture elle cuisine des plats tout ça tout ça mais Ririko va se rendre compte dans ce quatrième tome qu'elle est tombée amoureuse de Minato elle s'en rend compte vraiment à la fin et voilà ça va certainement changer la donne pour le tome 5 Ririko avait décidé de prendre ses distances avec lui non pas parce qu'elle s'était rendu compte qu'elle l'aimait mais pour d'autres raisons et Minato lui il a voulu savoir pourquoi elle avait changé comme ça mais il est très loin de penser qu'elle est amoureuse de lui donc pour le moment le couple n'est pas prêt de se former je pense mais dans le cinquième tome il se passera forcément d'autres choses et Ririko va forcément je pense changer de manière d'être face à Minato donc j'attends de voir ce que le cinquième tome nous réserve et j'ai bien aimé cette lecture j'ai aussi lu le troisième tome de Oni de Hamou Meguru aux éditions Soleil Manga dans ce tome-ci on retrouve donc notre héroïne Nao qui sort avec Onisee et là on se retrouve avec un triangle amoureux qui commence à naître avec Futami qui est un garçon plutôt sympathique qui est assez différent d'Onisee puisque Onisee c'est un garçon plutôt renfermé plutôt timide et que personne n'ose approcher et Futami lui c'est plutôt le garçon qui se fait des amis très très facilement donc Futami lui c'était une sorte d'ami d'Onisee enfin c'était un petit peu un camarade voilà et il va tomber amoureux de Nao puisque c'est une fille très mignonne très gentille très douce et tout ça comme Futami ne veut pas semer la zizanie dans leur couple il essaye de lui faire comprendre par des chemins détournés donc Nao ne s'en rend pas encore compte mais je pense que ça ne saurait tarder dans le quatrième tome donc voilà c'était un tome que j'ai beaucoup apprécié plus que le 1 et le 2 j'ai aussi lu Please Love Me le tome 4 de Ayana Cara aux éditions Delcourt Tonkam c'est un quatrième tome que j'ai beaucoup beaucoup apprécié on retrouve Michiko notre héroïne qui était à la rue si son boss Kurosawa ne l'avait pas pris sous son toit et sous son aile pour lui faire à manger tout ça tout ça Michiko a eu des avances d'un collègue de travail et elle se dit que voilà ça va être le grand amour ça va être le début et tout ça dans ce quatrième tome on n'a pas du tout un Kurosawa qui est jaloux comme j'aurais pu l'imaginer au départ Kurosawa pour le moment est en dehors de cette histoire et bien sûr Michiko en fait dans le troisième tome et précédemment elle s'était rendue compte qu'elle avait des sentiments pour Kurosawa mais il n'était pas réciproque et tout ça donc voilà elle s'est dit ce collègue de travail est très sympathique il est très mignon très gentil il veut sortir avec moi et bien c'est peut-être le destin qui me l'envoie et donc voilà il y a leur relation qui débute dans ce quatrième tome on en apprend aussi un petit peu plus sur la personne dont est amoureux Kurosawa et voilà on arrive un peu à avancer dans cette histoire et j'ai beaucoup aimé donc ce quatrième tome j'ai aussi lu Wolf Girl and Black Prince le tome 9 de Ayoko Atta aux éditions Kurosawa c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé en fait sachant que Wolf Girl and Black Prince c'est pas une de mes séries favorites et c'est une série que je continue puisque je sais qu'il n'y a que 14 tomes et donc je suis bientôt à la fin ça serait un peu dommage de ne pas y aller dans ce tome 9 on retrouve Erika et Sata qui sont toujours plus ou moins ensemble en fait c'est un peu bizarre leur relation puisque Sata est très froid envers Erika et donc qu'on les voit qu'ils ne s'embrassent jamais c'est limite si Sata a des mots doux pour Erika en fait il n'en a pas du tout et en fait on se concentre plus sur le personnage de Sata dans ce tome-ci puisqu'on va le voir un peu différent de ce qu'on voyait dans les autres tomes c'est à dire qu'on va voir un garçon plutôt sensible plutôt attachant et un petit peu jaloux d'ailleurs on se concentre sur Natsuki qui est le garçon qui est amoureux de Kouaru mais c'est un amour non réciproque donc j'ai dit Suzuki ou Natsuki bon bref donc c'est Suzuki et donc Suzuki a des problèmes avec sa famille et donc Kouaru comme d'habitude elle a envie de résoudre les problèmes des autres et donc heureusement elle va y arriver donc ça va résoudre un peu les tensions qu'il y avait et d'un autre côté voilà le couple Natsuki le couple Natsuki Kouaru continue quand même à avancer puisque on voit que Kouaru ne peut pas vivre limite sans Natsuki puisqu'il va partir un seul jour et elle va lui dire non non ne t'en vas pas je ne peux pas vivre sans toi du coup la suite promet d'être assez intéressante puisque Natsuki va devoir partir va devoir déménager et donc je ne sais pas vraiment comment ça va se passer si Kouaru va l'accepter si Natsuki va accepter aussi de déménager ou quoi que ce soit donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite qui sera l'avant-dernier tome quand même donc voilà le bilan du mois est terminé je pense qu'il aura été assez long même si je n'ai pas eu beaucoup de romans à vous présenter j'espère en tout cas que ça vous aura plu si vous avez lu un de ces livres ou un de ces mangas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao